Alice, salut ! Bienvenue dans ce nouveau Let's Play Disney Dreamlight Valley, A Rift in Time ! Après avoir débloqué Réponse, il se trouve qu'on est obligé de débloquer Gaston ! Alors, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui ! J'avais franchement pas envie de m'occuper de Gaston, mais puisqu'il le faut, allons-y ! On est aux dunes scintillantes, et quand j'avais exploré les dunes, j'avais aperçu sa silhouette, je l'avais snobé royalement, mais il se trouve que pour la suite de la quête de Réponse, on est obligé d'avoir avancé avec Gaston ! Donc c'est la quête d'amitié de Réponse sur laquelle je suis ! Donc après, il faut... Réponse, niveau d'amitié 24, il est arrivé, progresse avec Rémi, Dingo et Gaston ! Puisqu'il le faut ! Allez, on va lui parler ! Franchement, je l'aime pas ce personnage ! Gaston, si, soif ! Toi, la chope d'eau géante, viens ici ! Franchement, dès le début, il est sympa, quoi ! Tu es sérieusement déshydratée ! Je ne suis pas une chope, je suis une personne ! Ne sois pas ridicule, je n'importe rien, je n'ai jamais rien imaginé de ma vie ! Je me demande si Dreamlight Valley va réussir à nous le rendre sympathique, tu vois ? Trouver une excuse dans son enfance, ou je sais pas quoi, style, voilà, pourquoi est-ce qu'il est si imbu de lui-même ? Alors, relax, d'accord ! Je m'appelle Roséalice, je suis là pour t'aider ! Tu es... réel ? Ah, tu es réel ! Attends, je n'ai pas besoin d'aide ! Tu as besoin de mon aide ! Et je n'aiderai qu'en échange d'eau ou de pierres précieuses ! Cet étrange magicien des Mirages a besoin d'une pierre ! Une pierre ? Gaston, je cherche quelque chose qui s'appelle une pierre temporelle ! Sais-tu où elle est ? Ah ah ! Non, ou peut-être ! Je n'arrive pas à me souvenir, mais je sais que la réponse se trouve au fond d'une boisson froide et rafraîchissante ! Tu sais, il fait style, euh... Ouais, il va m'aider, mais en fait, c'est lui qui a besoin d'eau ! Attendez, je vais remonter un peu le micro. Est-ce que je me rends compte qu'avec le nouveau setup, je me casse la voix ? Ouh, c'est carrément trop haut ! Euh, alors, attendez, est-ce que je risque de... Ouais, non. Ou alors celui-là ? Attendez... Oh ! C'est pareil que tout à l'heure ? C'est pareil que tout à l'heure ! Bon, très bien ! Je chercherai une autre solution ! Euh, non, peut-être je n'arrive pas à me souvenir, mais je sais que la réponse se trouve au fond d'une boisson froide et rafraîchissante ! Ah oui, je l'avais déjà lu ! Gaston, je sais que tu as soif, et je vais t'aider pour ça, mais j'ai aussi besoin de ton aide ! Toute l'île de l'éternité est en jeu ! Tu parles, je pense qu'il s'en fiche complètement ! Tu ne dois pas tomber dans les pommes ! Pommes ? Oh, je mangerai même des fruits, là, tout de suite ! Des fruits ? Depuis combien de temps es-tu là ? Ah ah ! Peux pas parler ! Trop soif ! Je dépéris ! Si seulement j'avais quelques-unes de ces feuilles vertes épineuses ! Pourquoi ? Tu sais bien, meilleure que celle d'un cactus est tout aussi gorgée d'eau ! Je pourrais tout simplement lui faire une boisson ! Je ne sais absolument pas de quoi tu parles, Gaston ! Oh, et pour finir le repas ! Une de ces créatures à gros bras ressemblant à une araignée qui vive dans les sables mouvants et des espèces de petits pruneaux marrons sucrés ! D'accord, il est évident que je dois d'abord t'aider toi si je veux espérer trouver la pierre temporelle ! Je vais revenir avec la nourriture que tu as demandé. Accroche-toi ! Le vagabond des dunes, quête commencée ! Alors, il veut des choses étranges et on va les voir dans mon inventaire. Héhé ! Sûrement que j'ai déjà tout ! Coucou à vous qui êtes présents dans la live chat ! Coucou Gwendoline ! Ah, j'ai vu que tu as mis ma dédicace en photo de profil pour ton compte Instagram, c'est trop sympa ! Coucou Katarina Shinki ! Alors, je disais donc mon inventaire. Alors, une plante verte aux feuilles épineuses. Bah, je sais pas, les cactus ? Juste, je sais pas lequel, alors je vais toutes les prendre. Ah mais attends, il devrait y avoir une icône dessus ou alors ils veulent pas te donner d'indice. Attendez. Une plante verte aux feuilles épineuses. Ça peut pas être dans les légumes ? Ah si ! Ah, heureusement qu'il y a une icône à chaque fois dessus. C'est de l'agave qu'il voulait ! Une plante avec un nectar doré qui ajoute une touche sucrée au plat. Ah ouais, ok. Je savais pas que ça ressemblait à ça, l'agave. Tu sais, tu le vois que en sirop. Ensuite, il me faut une créature à gros bras qui ressemble à une araignée. J'ai attrapé que des poissons, alors j'espère que c'est un poisson. Ah ! Icône ! Transférée. C'est donc un scorpion que j'ai pêché dans l'eau. Cette créature est dangereuse à l'avant et à l'arrière. Tu sais, c'est pas dans le sable, c'est dans l'eau. Et enfin, des trucs bruns et sucrés qui ressemblent à des pruneaux. Bah, fruits et légumes. Oh bah, il y avait l'icône là, je l'avais pas vue. Des dates ! On note la date ! Ok, apporte à Gaston la nourriture qu'il a demandé. Alors, c'est là. Je vais pointer sur lui, même s'il n'a pas bougé. Tadam ! Gwendoline dans le live chat. Oh oui, et même en fond d'écran. Katharina, t'as débloqué les deux objets demandés par Jafar dans la quête histoire ? Lesquels ? Parce que, bah, du coup, Jafar, je suis rendue là, en fait. Ton éternelle récompense. Trouve les deux pierres temporelles. Et là, en fait, je suis obligée de faire la quête de Gaston pour pouvoir avoir la deuxième pierre, enfin, la troisième pierre temporelle. Voilà où j'en suis. Ça dépend où t'en es. Veux-tu deux décidents ? Oui. Voilà qui fait le beau. Il a vraiment l'air méchant. Là, est-ce que ça va mieux ? Tu as récupéré tes forces ? Je n'ai jamais perdu mes forces, Roseïs. Ne sois pas ridicule. Oh là là. Tu n'admets même pas que tu avais soif ? Oh, j'avais soif, mais je n'ai jamais été faible. Alors, que fais-tu ici en Gastonie ? Pardon, la Gastonie ? Oui, où crois-tu être ? Dans les dunes scintillantes. Non, c'est la Gastonie. Et j'en suis le maître. Je suis là depuis un certain temps, alors j'ai décidé que le lieu devait avoir mon nom. Tu sais quelque chose que j'aurais inventé ? Que fais-tu ici ? Eh bien, j'ai fait tout ce que je voulais dans mon village, chasser tous les trophées, impressionner tous les villageois. Je n'avais plus d'exploits à accomplir pour obtenir leurs louanges. J'ai l'impression qu'une fille pourrait être impliquée. Exactement. Je cherche la pierre temporelle. Aurais-tu vu des gemmes qui auraient l'air magiques en Gastonie ? Non, mais je cherche aussi des trésors, beaucoup de trésors. Tu pourrais m'être utile. Non, en fait, je... Est-ce que tu as de l'expérience en tant que laquais ? Gaston, je m'occupe de quelque chose de très important, là. L'île de l'éternité est en danger. Si je ne trouve pas les autres pierres temporelles, toute l'île pourrait être détruite. Ça a l'air terrible. Mais est-ce pire que moi, Gaston, sans personne pour chanter mes louanges et accomplir mes volontés ? Si l'île est détruite, personne ne chantera les louanges de personne. Tu n'as aucun recul. Je crois que tu es victime d'une insolation. Je vais dire ça. Je ne suis victime de rien, Rosalice, mais c'est vrai que tu fais preuve d'insolence avec moi. D'accord, poursuivons. Tu as besoin d'un héros pour éviter ça. Très bien, je vais le faire. Quel est ton plan, héros ? Je passe devant. Nous commencerons par un campement, la capitale de Gastonie. Tu n'es pas... Tu sais quoi ? Passe devant, je vais te suivre jusqu'à ton campement. Allez, vas-y. Tu t'en vas ? En fait, je me suis déjà promenée par là et j'ai pris des objets sans savoir. Donc j'espère que je n'ai pas pris d'objets dont il y avait déjà besoin. Nous y voilà. La capitale de la Gastonie. Super ! Bon, on peut se concentrer. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ici dans les dunes scintillantes ou en Gastonie ? Eh bien, si tu t'y connaissais en héroïsme, tu saurais que les héros partent toujours en quête. Oh, j'y connais bien en quête. Étrange. Tu ne m'as pas l'air d'un héros. Quoi qu'il en soit, à la maison, quand j'accomplissais des actes héroïques, mon laquais le fou était toujours à mes côtés. Laquais ? Ce le fou avait plutôt l'air d'être ton homme de main. Homme de main ? Non, il a toujours été mon laquais. Depuis bien avant hier. Non, non, pas demain. De-main. Un acolyte qui t'aide, quoi. Quelqu'un sous tes ordres qui s'implique dans ta réussite. Oh, dans ce cas, oui, c'est bien ça. Le fou. Mon homme de main. Ça me plaît. Et maintenant, tu peux jouer ce rôle pour moi dans ma quête. Euh, certainement pas, franchement. Désolée, je croyais un courant d'air maintenant. Alors, quel genre de quête ? Je crois que j'ai l'étoffe d'une héroïne. Que penses-tu de devenir mon acolyte ? Tu viens de dire qu'un acolyte est sous les ordres du héros et je suis beaucoup plus grand que toi. Waouh, tu as réussi à faire preuve de logique, bravo. Impressionnant, je sais. Tout est impressionnant chez moi. On s'y remet. Quelle était ta quête ? Ma quête pour le magicien des mirages. Tu l'as rencontré ? Il porte un bâton à tête de serpent. Utilise trop de mots longs. Est un peu transparent. Oh, tu parles de Jaffar. C'est son nom ? J'aime mieux magicien des mirages. Je l'ai rencontré après mon installation en Gastonie. Il m'a demandé de lui trouver la pierre temporelle. Mais bien sûr, je ne travaille pas gratuitement. Donc, il a dit que cette pierre temporelle était cachée dans une chambre forte remplie de trésors et que je pourrais tout avoir sauf la pierre. Donc, la pierre temporelle est dans cette chambre forte. J'aurais aimé que Jaffar m'en parle. Il y a un petit problème. On doit d'abord trouver la clé de la chambre forte. Et on ne la trouve nulle part. Peut-être devrions-nous fouiller de nouveau partout où tu as déjà cherché revenir sur tes pas. Deux perdus valent mieux qu'une. Hum, je réfléchis. Oh, je sais, nous allons revenir sur mes pas. Tu peux commencer par faire le tour du campement pendant que je me repose. Ah, ratu, j'ai... Bon, d'accord, je vais jeter un coup d'œil et voir si je trouve quelque chose d'inhabituel. Sauf qu'il y avait plein de trucs inhabituels. J'ai ramassé plein de trucs. Tiens, j'ai déjà un objet. Cherche dans le commande des indices sur l'endroit où se trouve la clé de la chambre forte. 1 sur 3. Qu'est-ce que j'ai dans mon poche qui serait bien pour lui ? Je ne sais pas, ça doit être dans mon inventaire. Il faudra que j'aille rechercher ça. Bon, alors du coup, il y a deux autres objets à trouver. Ah, ça brille ! Une palette. Ça doit être à réponse. Notre coco. Ok. Bon, s'il faut que je montre tout, il faut que j'aille rechercher ce que j'ai mis dans mon inventaire. Le truc, c'est... Des fois, je ramasse plein de trucs. Après, je n'ai plus de place dans ma poche. Forcément, je mets dans mon inventaire. Ça doit être là. C'est pas là. Attendez, parce que ça, c'est à Merlin. Ça, c'est à Picsou. Ah bah, c'est là, c'est à Gaston. Col, maison. Ok. Bon, du coup, on est bon. Ah, j'aurais dû lui dire de venir avec moi. Ah, mais je ne peux pas encore. Je crois qu'il faut être amie niveau 1 ou 2 pour ça. Les serpents. Plein de cactus. Alors, où est-il ? Hamac. Bon, tant qu'à faire, je vais prendre ça. Qu'est-ce que c'est ? Photo. La petite cachette. Non, c'est pas là. Oh là là ! Ok, c'est bon, j'ai tout. Veux-tu donner six items ? Oui. Gaston, j'ai trouvé des choses dans ton corpement pendant que tu faisais la sieste. La sieste ? Les siestes, c'est pour les enfants. Je prenais un bon repos bien mérité. Génial. Pendant que tu te reposais, je n'ai pas trouvé la clé de la chambre forte, mais j'ai trouvé ça. Oh, ça, ça vient de... Je ne sais pas du tout ce que c'est. Première fois que je vois ça. On dirait que ça t'appartient. Quoi ? Ne sois pas ridicule. Je ne joue pas avec des objets fabriqués. Je chasse et je fais d'autres choses qui nécessitent une force immense. Pourquoi des noix de coco ? Et pourquoi pas des noix de coco ? Alors, nous devrions ensuite chercher mon épave. Ton quoi ? Mon épave. Et il y a longtemps, j'ai quitté ma maison pour prendre la mer à la recherche d'aventures. Mais mon bateau a été dévié de son cap pendant une tempête et a été pris dans un énorme raz-de-marée. Grâce à mes talents de marin naturel et mon physique impressionnant, j'ai survécu. La vague a poussé mon vaisseau loin dans les terres jusqu'à cet étrange désert. J'y règne depuis ce temps-là. C'est une bonne chose que tu sois là maintenant. Je suis en train de me dire que je suis floue ou quoi ? Depuis quand je suis floue ? Non, non, non. J'allais me libérer juste avant que tu apparaisses et ne m'aides. Mon épave est dans le désert. Mais je ne peux pas traverser à cause de ces fichues failles temporelles. Elles sont soudainement apparues et me bloquent le chemin. Je peux m'occuper de ces failles temporelles. Laisse-moi m'en charger. J'ai juste besoin de plus de brume pour mon sablier. Très bien, tu t'occupes de ça et je te retrouverai là-bas quand la voie sera dégagée. Alors, il faut que je débloque le désert. Carte. Où est le désert ? Le désert, c'est là-haut. On va se donner ce point de vue. Allons-y. Normalement, ça devrait le faire. J'ai pas mal farmé des brumes. J'avoue, j'étais moins motivée que pour réponse. Autant pour réponse, j'en ai ramassé 12 000. Le point, il est là ? Où est-ce que c'est le truc à débloquer ? Ça doit être ça. Pour lui, j'ai pris pile 4 000. Vérifions que je suis bien au bon endroit. Ouais, c'est un des deux accès vers le désert. Ok. Rosalie, je vois que tu as trouvé une autre faille temporelle mystérieuse. Je vais canaliser la magie du sablier. Utilise 4 000 brumes. Splendide, Rosalie. Tu peux maintenant visiter le désert. Une mer de sable sous un soleil de plomb. Tu ferais peut-être bien d'apporter un chapeau. Vas-y ! Va voir Gaston à l'épave dans le désert. Oh, petit message. Qu'est-ce que c'est ça ? Une maison ? Mais je perds mes incroyables muscles. Je dois faire des haltères. Peut-être avec ces noix de coco. Ah, d'où les noix de coco ? C'est pour s'entraîner. On visite un petit peu. Tant qu'à faire, je retire les fragments. Des fois, tu peux trouver plein de sablis oeufs. Plein de brumes. Ah, attends. Si, je peux continuer comme ça. Oups. Un peu de nettoyage. Euh, alors donc, l'épave, elle est censée être où ? Ah, il est là. On le voit. On ne voit pas d'épave. Hum, aucune trace de la clé de la chambre forte. Moi, on aurait essayé. Je propose de retourner dans la capitale de la Gastonie. Tu pourras écrire une chanson sur moi. Il nous faut cette clé. Sans la clé, il n'y a aucun moyen de récupérer la pierre temporelle. Et sans les pierres, l'île est condamnée. Hum, et s'il n'y avait pas de clé scarabée et qu'on était déjà condamnés ? La clé scarabée ? Tu n'as jamais parlé de scarabée ? Peu importe à quoi ressemble cette clé. Nous ne la trouverons jamais. C'est la preuve qui l'a déjà vue, cette clé. On a cherché à deux endroits. Deux, c'est pas assez ? Pas vraiment. Si c'est si important pour toi, continue de chercher dans le désert, dans les sables mouvants. Tu verras bien que j'ai raison. Tu n'as clairement pas autant de talent que moi, mais vas-y, essaye donc de jouer les héroïnes. J'attendrai. Ok, dans les sables mouvants ? Elle est peut-être tombée dans les sables mouvants. Mais c'est quoi les sables mouvants ? C'est ça ? Je crois que c'est dans l'eau. Enfin, je ne sais pas. Parce que ce ne sont pas les sables tourbillons. Après, je pensais que c'était une espèce de lave. Ok, donc ce sont des sables mouvants. Par contre, je ne vois pas pourquoi il y a des bulles, si ce sont des sables mouvants. Oh, un poisson horrible. Je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez fait cette quête ? Vous avez débloqué, Gaston ? C'est quoi ? Tu viens d'attraper le fou ? Hein ? Tu as trouvé le fou fait en noix de coco par la Gaston de ta découverte perturbante. C'est quoi ça ? Gaston ? Est-ce que c'est le fou ? Je me demandais où j'avais laissé ça. Tu t'es bien sentie seule ici. Moi, me sentir seule ? Jamais. J'ai fait ce fou pour passer le temps, rien d'autre. Et c'est une amélioration en comparaison avec l'original. Recréer ton alcolyte ressemble à quelque chose d'une personne qui se sent seule ferait. Rosalie, si je m'étais sentie seule, fabriquais un fou à partir de noix de coco et lui parlais tous les jours, ne me ferait-il pas me sentir encore plus seule ? Non, un fou en noix de coco t'aurait aidé. En fait, c'est logique. Honnêtement, quand il s'agit de toi, je n'en ai pas la moindre idée. C'est parce que je suis à la fois mystérieux et magnifique. J'aurais dit déroutant et frustrant, mais ne nous égarons pas. Eh bien, je retourne à mon campement, ces sables mouvants ont abîmé la peinture de le fou. Oh là, tu n'es pas sérieux ? Et la pierre temporelle alors ? La pierre que le magicien a inventée, qui ne peut être trouvée qu'avec une clé de chambre forte qui n'existe probablement pas, continue sans moi. Je me disais, même s'il y avait un trésor à trouver, qu'est-ce que ça peut faire ? Il n'y a rien pour le dépenser ici. Personne n'a impressionné. Arf ! Si tu ne m'aides pas directement, peux-tu au moins m'en dire plus sur cette clé scarabée que tu as mentionnée ? Ah ! Ah ! D'accord ! Le magicien des mirages a dit qu'elle était en deux morceaux, en forme de scarabée, et que lorsque tu assembleras les deux morceaux, elle te mènera à la chambre forte. Et ? As-tu réussi à trouver des indices dessus ? Tout ce que j'ai trouvé, c'est du sable et de la camelote. Oh ! Et un morceau d'un étrange insecte métallique ? Un insecte métallique comme un scarabée ? Non ! Gaston, décris-moi ce qu'est un scarabée pour toi. Tu sais, un scarabée, l'épée longue et courbe avec laquelle on se bat. Sabre arqué, Gaston, tu ne... Tu penses à un sable arqué, pas un scarabée. Un scarabée est un coléoptère du désert, comme celui en métal que tu as trouvé. Ça ne peut pas être ça. Je t'assure que c'est bien ça. Va passer du temps avec ton... euh... le fou de notre coco. Je m'occupe de ça. Très bien. Au fait, j'ai jeté l'insecte quelque part dans les plaignes. Il l'a jeté ! Probablement dans l'un de ces machins temporels, puisque tu as traversé ces failles temporelles. Je suis sûre que tu le retrouveras. Oui, ne t'inquiète pas, j'ai le bon outil pour ça. Mon sablier devrait m'aider à le trouver. Tu t'en vas. Ok. Cherche le morceau de scarabée du désert dans les plaines. Les plaines. Ok. C'est parti. Katarina, je crois que c'est la même quête. Ok, on est sur la même chose. Là, en fait, je parle de Gaston, mais en vrai, c'est aussi pour faire la quête de Jaffar. C'est parti. Et Shinky qui dit, j'ai fini la quête principale de Jaffar. Oh ! Tu as de l'avance. Oh, c'était ça, direct ? Par la Jaffar, à la station d'Olegramme. Waouh ! D'accord, mais où ça ? Laquelle ? Où ? Peut-être par là. Ok. Je vois que tu as obtenu une moitié de mon scarabée. Ton scarabée ? Oui. Après tout, je l'ai créé. Je te félicite pour tes progrès, Rosalice. Nous avons peut-être, après tout, un espoir d'éviter la catastrophe. Pourquoi tu ne m'as pas dit que la pierre temporelle était dans une chambre forte remplie de trésors ? Peut-être voulais-je tester ton courage. Bien que j'eusse espéré que Gaston fasse la plupart du travail pour toi et que ce serait aussi simple que de s'emparer de sa clé scarabée. J'ai confié cette tâche à Gaston il y a longtemps et clairement, cette tante douille n'a fait aucun progrès. Honnêtement, je crois qu'il était trop seul pour être productif. Il a recréé son ami à partir de noix de coco. De noix de coco ? Oui, nous l'avons trouvé en cherchant la moitié de scarabée. Je trouve ça plutôt mignon, à vrai dire. Maintenant qu'il a de la compagnie, il pourrait bien nous être plus utile. Il faut encore trouver la deuxième moitié du scarabée et Gaston pourrait t'y aider. Oh non ! Ne limite pas tes recherches aux dunes scintillantes. Après tout, la jungle luxuriante à l'est était auparavant un désert. D'accord, je vais retourner voir Gaston et reprendre mes recherches. Je ne vois pas à quoi ça sert de retourner voir Gaston, franchement. On y va, on va se téléporter. Rend visite à Gaston et le fou. Le fou repeint. Le voilà. Tiens, tu ne voudrais pas faire une photo ? Je suis sûre que tu as envie de faire une photo. Ok. Alors... Comment ça va Gaston ? Rosalice, je veux qu'une chose soit claire. Ce le fou en noix de coco n'est pas une sorte de compagnon ou de jouet. Eh mais, j'ai l'impression que je suis hyper floue. C'est une impression ou je suis vraiment floue ? C'est peut-être parce que maintenant que tout est plus proche, je suis obligée de baisser la tête pour lire le texte. Il ne voit plus mes yeux et du coup, il ne fait plus le focus. Il faut que, à moins que ce soit mes lunettes qui le perturbent tout à coup. Bon, je vais essayer comme ça. Je l'ai simplement fabriqué pour passer le temps. Comme on le fera avec un jouet. Ne sois pas absurde, je suis un adulte. Les jouets, c'est pour les enfants. N'aie pas honte de t'amuser avec les jouets. Tu parles comme quelqu'un qui joue avec des jouets. C'est celui qui dit qu'il est. N'essaie pas de me piéger avec des mots. Pourquoi te soucies-tu de ce que je pense du fou en noix de coco de toute façon ? Je m'en moque. Je ne me soucie que de ce que je pense. Mais quand je suis revenue à mon campement, c'est devenu trop évident. Je me suis écartée de la voix gastonienne. Il est temps pour moi de reprendre mes impressionnantes prouesses et d'arrêter de sculpter comme un vulgaire charpentier. Je dois aller de l'avant. As-tu trouvé le sabre arqué ? Scarabée, gaston. Eh oui, je l'ai trouvé. Plus qu'une moitié. Excellent. Je me rapproche encore un peu plus d'un trésor infime. Veux-tu aller de l'avant en m'aidant à trouver l'autre morceau du scarabée ? Pas maintenant. Je dois d'abord faire des choses brutes et viriles pendant un moment. Oserais-je demander ce que cela implique ? Oh, tu sais, les trucs habituels, regarder au loin depuis un sommet, tester mon courage contre les forces de la nature. Ce genre de choses. Ben, une chance, je suppose. Peut-être que pendant que je regarderai stoïquement le paysage, j'apercevrai l'autre morceau de scarabée. Très bien, je reviendrai te voir dans quelques heures. J'imagine que je peux explorer un peu pendant ce temps et voir quels secrets l'île de l'éternité pourrait cacher. Bien sûr que c'est moi ! Hein, j'ai fini ? Le vagabond des dunes, quête terminée. Hein, quête commencée, laissant des méandres sauvages ? Gaston n'est pas encore prêt pour t'aider à trouver le morceau de scarabée. Suivant laisse Gaston un peu de temps pour se recentrer. Quoi ? Faut vraiment que j'attende quelques heures ? Ah bon, ben, puisqu'il le faut. Bon, alors du coup, c'est une... Tête en deux étapes. Même si, en vrai, celle de réponse, je l'ai fait d'un coup d'affilée. En fait, j'ai fait une heure de let's play, et puis j'ai tout fait d'un coup, et on l'a débloqué direct. Bon, pour Gaston, je me dis... On n'est pas si pressé que ça. On va le faire en deux fois. De toute façon, on est obligé. On est obligé de le laisser un peu de temps. Donc, mes séries, j'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve dès demain pour de nouveaux let's play. Et pendant ce temps-là, Gaston, il aura peut-être réussi à se recentrer. Bonne soirée.